Bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune d'entre vous. Je voudrais d'abord dédier ces œuvres que nous allons passer ensemble à Bernard, Bernard Béry, grâce à qui j'ai appris l'amour de l'amour de la sagesse, l'amour de la philosophie, et sans qui je ne saurais pas ce que je suis. Et puis je voudrais aussi dédier ces œuvres à Andréfort, sans qui je n'aurais jamais été, enfin je n'aurais jamais pu entrer à la catho, puisqu'il est, comme j'aime le dire, la première des causes secondes de mon arrivée à l'université catholique de cela dit, je dois vous faire un petit topo autour d'un sujet énorme, bon pas de fois, la relation interpersonnelle vers une symphonie au service de la vérité. Au commencement, il y a le silence, et le murmure d'un fin silence, puis il y a la musique du silence, et alors apparaît le geste de parole, musique du verbe à travers le silence. Dans la plupart des traditions de sagesse, la parole instaure un univers, un cosmos, et cette parole, lorsqu'elle passe par la gorge de l'homme, par son souffle vivant et vibrant, en effet, devient la voix, le chant, première expression musicale. L'oralité, ce geste humain fondateur, manifeste non seulement la puissance de vivre, mais aussi la capacité de mettre en relation des êtres singuliers qui tentent, par leur verbe, de dessiner l'harmonie du monde. La parole se fait alors poésie, témoignant d'une vérité qui vient de plus loin que l'homme. Les muses, chez les grecs, avaient le privilège de la la vérité, car, disait Hésiode, elle dit ce qui est, ce qui sera, ce qui fut. La vérité du poète inspiré est mémoire d'une sorte d'inaugurale, à la source même de tout étonnement. Il est bien surprenant alors que Socrate déclare dans le Fédon, quelques instants avant de mourir dans une sorte d'entretien testament. Pour moi, la musique est la plus haute philosophie et c'est de musique que je m'occupe. Au-delà d'une certaine ironie, toujours présente chez Socrate, même à l'heure de la mort, la philosophie est ainsi identifiée au chant des muses. Ça veut dire qu'elle signifie une écoute de ce qui s'exprime au-delà des mots et suppose un appel. La philosophie vient de l'écoute. Le philosophe est un vigilant dont la mission reçue d'une injonction, qui vient de plus loin que lui, vise à rendre meilleur ses contemporains au risque d'y perdre la vie. En effet, par sa vocation politique et éducative, le philosophe est au service du dialogue entre les hommes, déjà du dialogue entre eux-mêmes, au service de la rencontre des singularités, souvent conflictuelles, pour donner à entendre ce que peut signifier une vie humanisée, à partir des différences et des potentialités de chacun, dans une société marquée par les épreuves et les drames de la rendition humaine. C'est la mission de celui qui tente d'aimer et de faire aimer la sagesse, parfois, que de jeter le trouble là où les fausses assurances endorment les êtres en les habituant à l'injustice, voire à l'inimité. La fonction critique, souvent polémique et provocatrice de la philosophie, présuppose que des visages humains échangent, s'embrassent, mais aussi se combattent, chantent en cœur ou se réduisent à néant. Parce que ce ne sont pas seulement des individus juxtaposés, mais des personnes conscientes de leur masque, fabriqués par les conformismes, les peurs ou la violence. Chaque personne, persona, le masque, était d'abord le masque de théâtre. Personne, vous savez qu'il y avait une étymologie qui disait que personne, c'est faux, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Personne, traversée, la parole qui traverse le masque, persona. Donc c'est de l'ordre de l'audition. Donc chaque personne humaine est d'abord un visage à écouter, un visage à révéler comme une partition musicale qui se déchiffre au cours d'une histoire, avec de multiples variations. Alors il ne s'agit pas ici d'un discours décoratif qui ne serait qu'un esthétisme pour dilettante. Il ne s'agit pas non plus d'un pur jeu de concepts, mais il s'agit plutôt de s'interroger sur les exigences des relations interpersonnelles pour que notre société soit un peu moins inhumaine. Un penseur du XXe siècle, que tout le monde connaît ici, que Ricoeur a considéré comme un éducateur philosophe, à la façon d'un Socrate, et qui était aussi un musicien, pianiste, a montré comment on pouvait entendre les relations interpersonnelles à travers ce que j'appelle un paradigme musical. Il s'agit évidemment d'Emmanuel Mounier. Je voudrais indiquer comment la musique a été la matrice de sa philosophie, ce qui s'exprime d'ailleurs par un style musical et par une pensée combattante au service de la vérité et de la liberté. Il me semble qu'Emmanuel Mounier a d'autant plus réfléchi et vécu en profondeur, ses relations avec ses amis, mais aussi avec ses contradicteurs, qu'il était un hypersensible de l'écoute intérieure, pas seulement des sons émis par la voix, mais des sons qui traversent les postures, les rythmes, les attitudes, les mouvements de ceux qu'il rencontrait. Il y a chez l'auditif, qui est aussi un visuel, on peut dire que l'œil écoute, il y a chez l'auditif une capacité de sentir le réel dans toutes ses résonances, à travers les vibrations des gestes. Mounier est aussi un méditatif qui observe et qui s'engage à travers la fondation, la co-fondation de sa revue avec ses amis Georges Isard et André Béliage. Dans un monde en plein bouleversement, qu'il analysera comme une crise de civilisation. Il s'agissait de redonner à l'homme, réduit, exploité, manipulé, sa véritable humanité et on en est toujours là. Alors je vais d'abord explorer quelques aspects de la relation interpersonnelle à travers les métaphores musicales et dans un second temps, j'essaierai d'aller au cœur du cœur de la dimension de l'appel, de la dimension de l'engagement dans l'histoire et de la dimension de communion, bien au-delà du visible et de l'audible. Le paradigme musical de la relation interpersonnelle. La personne n'est pas un objet que l'on pourrait poser devant soi pour l'étudier, car elle est de l'ordre de l'expérience intime, du fond de l'être de chacun, en tant que chacun est toujours à humaniser grâce à la relation aux autres. La personne, dit Mounier, est la seule réalité que nous connaissons et que nous fassions en même temps du dedans. Elle est présente partout, mais elle n'est donnée toute faite nulle part. Il s'agit donc d'un type de présence qui échappe à toute manise parce que la personne, donc chacun de nous, ne peut être ni programmée ni construite. Et pour en parler, il faut donc trouver une manière qui soit ajustée à ce qui se manifeste d'elle. Si la personne n'est pas d'abord une notion, si elle apparaît comme ce qui permet à tout homme de faire l'épreuve de sa propre humanité, c'est parce qu'elle se dévoile, se révèle par la présence des autres personnes grâce auxquelles elle devient une réalité à déchiffrer en permanence et à faire advenir. On peut alors désigner chaque personne dans l'histoire comme l'effort humain permanent pour humaniser l'humanité. Autant dire que pour parler de la personne, il faut se réajuster en permanence à ce qui en soit est capacité de naître, de renaître à travers la multiplicité des relations sans pour autant se laisser absorber dans l'immédiateté de l'instant qui engendre la dispersion. Autrement dit, il faut consentir au plus profond de soi-même à ce qui n'est pas encore né, à ce qui est révélé par la présence d'autrui et qui permet de dessiner ce que Mounier appelait un processus de personnalisation, un chemin d'humanité. Or ce chemin, Mounier le désignait comme une mélodie motrice dans son traité du verbe. Cette expression mélodie motrice exprime d'abord l'attitude fondamentale du philosophe qui ne sépare jamais l'action de la pensée et la pensée de l'action. Le philosophe est un homme de mouvement, d'engagement en toute la tradition philosophique et même s'il paraît un intellectuel assis sur une chaise à travers ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il écrit, quelque chose se passe, du moins il essaye de le faire passer à travers ses recherches. Il y a donc une inspiration dans la philosophie qui illumine et traverse l'action et qui est portée par un rythme intérieur. Ce rythme qui explore la complexité de la condition humaine en essayant de repérer la mélodie structurelle de chacun, bref, ce qui dessine une orientation personnelle. Mais plus encore, la mélodie motrice, c'est le mouvement proprement humain de chacun qui renvoie à sa présence au monde environnement. C'est un mouvement mélodique qui peut prendre une multitude de formes mais qui peut être aussi entravé par des émissions, des fixations psychiques, des pathologies multiples telles qu'en connaît la condition humaine. Mouillet disait, nous sommes jetés dans l'espace comme dans l'avenir. Nous sommes des êtres de relation et d'action à d'extra. Tout au long du traité du caractère, Mouillet déploie une sorte de symphonie de ce qu'il appelle les approches du mystère personnel. Pour la personne, dit-il, il n'est pas de chose qui soit absolument des choses. Il n'est pas de chair qui ne soit que corps. Il n'est pas d'homme qui ne soit qu'étranger. En effet, toute chose, toute chair, tout prochain, sont en attente de la marque que les êtres personnels leur imprimeront. Les traits de caractère sont des relations à un milieu et aux autres. Et le caractère n'est pas un fait, il est un acte. Ce qui suppose de juger, de discerner, de trancher, de choisir. C'est tout un art. Il faut mouiller. Le critère du choix, ce n'est pas la difficulté, c'est la fépondité, dont nous ne sommes pas un maître d'ailleurs. Et donc, l'intelligence du réel se déploie, à travers cette mélodie autrice, en une vaste dramatique. Parce que Mounier, comme tous les philosophes, je pense, a un sens éminent de la contingence. Le monde dans lequel nous vivons n'a rien d'un monde euphorique, ou d'un chemin continu sans aspérité. Mais ce n'est pas non plus une errance absurde. Bref, l'existence humaine ne répond pas à une formule simple, et encore moins simpliste. Elle est plutôt, dit Mounier, faite d'irruption et de chute, d'illumination et de solitude, dont l'unité inconnue ne s'élabore que par le déchirement et la lutte. C'est pourquoi, pour penser cette personne, à travers la condition humaine, il faut élaborer une logique, dit encore Mounier, qui ne soit ni la logique heureuse de l'implication, c'est QFD, la démonstration, ni la logique de la synthèse idéaliste, ni la logique de l'absurdité, évidemment, c'est une porte-et-à-mule, mais une logique accidentée et cependant progressive. Eh bien, cette logique, c'est une pensée qui tient ensemble des contraires, des opposés, et qui se traduit en permanence par une sorte de déséquilibre contrôlé, comme si le balancement, qui n'a rien à voir avec le flottement ou la décision, comme si le balancement rythmait la syntaxe de l'expression, signe d'un ajustement perpétuellement recherché. Ce mouvement est l'oscillation d'un corps en marche, et il est cohérent avec le procès, la démarche de la pensée et de l'action engagée. Il correspond à ce qu'on peut appeler l'édification personnelle et progressive de l'être humain en relation avec l'idée d'un accomplissement, d'une promesse de vie. L'écriture de Boulier, d'ailleurs, témoigne de ce qu'il cherche à transmettre. Quand on lit Boulier, on entend, à travers ce qu'il écrit, on entend quelque chose. Il a transposé son amour de la musique, qu'il n'a pas pu développer parce qu'il n'avait pas le temps, qu'il aurait pu être un excellent pianiste, et il a transposé ça dans son style. En effet, il fait jouer ensemble, tels les harmonies d'un arpège qui se prolongerait dans le champ dialogué d'un infini contrepoint, comme une fule de Bach, il fait jouer ensemble le choix, la place des termes significatifs, des adverbes, etc. Parce qu'il s'agit de toucher. Mais c'est un tact qui n'est pas seulement de l'ordre de l'affectivo-sensible, c'est un tact tout en délicatesse et en intensité, illuminé par l'intelligence qu'il recède, comme si les mots brûlaient d'un feu sans cesse ravivé. Le feu d'une pensée cathartique, qui est elle-même passée par l'épreuve, il s'est laissé éroder pour mieux laisser transparaître la lumière de sa source originelle. Écriture affirmée, forte et baignée de tendresse, qui résonne dans l'âme comme un champ vigoureux et serein, sur un horizon de gravité et de grâce. Pour moi, ça évoque, ceux qui sont musiciens connaissent, l'adagio du concerto pour violon, haut, bois et corde en ré mineur, BWV 1060. Vous allez écouter sur Internet, il y a une fixe interprétation. C'est l'adagio qui est l'un des thèmes, dans mon sens, les plus purs et les plus nobles, les plus nobles que Bach est composé. Et c'est à travers la musique que le processus de personnalisation et d'humanisation, qui suppose la relation des contrôles, peut être pensé, à mon sens, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, une espèce d'hypothèse qui m'a intéressée, que vous proposez, un paradigme, ça correspond à un paradigme musical, des lois de l'harmonie et du contrepoint qui régissent la musique. Vous savez que la musique occidentale est régie par les lois de l'harmonie et du contrepoint. L'harmonie qui peut nourrir les dissonances, qui ne sont pas cacophoniques, évidemment, et le contrepoint qui peut s'épanouir en une fugue où le thème circule comme un influx nerveux, irradiant les coins les plus reculés de la matière, ou bien dessine une ample tapisserie, au fil de couleurs enchevétrées, Bach se mêlant à Ravel, Stravinsky et ses enfants. J'ai cité les musiciens préférés de mon livre. Dans le traité du caractère, on écrit, la personne n'est pas une architecture immobile. Elle dure, elle s'éprouve à longueur de temps. Sa structure est à vrai dire plus semblable à un développement musical qu'à une architecture, car elle ne peut pas se figurer en dehors du temps. Est-ce pour autant cela ? Est-ce pour autant un flux liquide où la pensée n'aurait pas de prise ? Bien sûr que non. Il ne faut pas oublier qu'il a été très marqué par Bergson. Mais la personne, comme un contrepoint, garde sous sa mobilité toujours neuve une architecture axiale faite de thèmes permanents et d'une règle de composition. Autrement dit, la personne est au croisement d'une verticalité harmonique et d'une horizontalité contraportique qui se déploie selon l'histoire de la vie de chacun, selon des oscillations successives, des ruptures de rythme et des recompositions sonores. Si la musique est l'écriture de l'homme complet, comme le dit Valéry, Paul Valéry, alors on pourrait peut-être affirmer que Mouillet a conçu non seulement ses églises mais ses relations sous la double logique de l'harmonie et du contrepoint dont la personne serait en quelque sorte le foyer, la référence sous-jacente, ce qui ouvre à un nombre indéfinit possible à actualiser. À travers la verticalité harmonique, il s'agit d'entendre les rapports symboliques du ciel et de la terre qui élèvent l'homme grâce à la rencontre de l'altérité. On pourrait entendre les relations d'amitié à partir de ce paradigme de l'harmonie. Les relations d'amitié alors que l'horizontalité du contrepoint correspondrait plutôt, c'est mon interprétation, aux relations de fraternité. Donc, j'interprète j'interprète la logique de Mounier avec les règles de l'harmonie et du contrepoint à travers les deux grands types de relations que les êtres humains vivent dans leur quotidien, l'amitié et la fraternité. Les relations de fraternité, comme un contrepoint, impliquent la reconnaissance du partage commun de la même humanité sous des formes indéfiniment plurielles, sous les variations des cultures, l'âme de toute musique. Alors, je vais essayer de dire très rapidement comment je vois les relations concernant l'harmonie renvoient l'amitié et les relations de contrepoint renvoient la fraternité. En effet, l'harmonie, en musique, renvoie l'amitié parce que l'amitié veut le bien de l'autre en tant qu'il est unique, en tant que c'est lui ou que c'est quelqu'un. L'amitié implique l'estime mutuelle, l'égalité, la réciprocité, le respect. L'harmonie peut être consonante ou dissonante car c'est le dialogue qui édifie les amis dans le temps de leur rencontre. Dialogue, mais aussi silence, respiration, respect. « Heureux » écrit Péguy, vous y connaissez par cœur, « Heureux ceux que la vérité, pardon, heureux ceux parmi les amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. » L'amitié suppose donc que la vérité n'est pas une abstraction, mais que cette vérité est la vie même de l'esprit qui témoigne qui témoigne du prix inestimable de chacun parce que l'amitié donne à l'existence singulière une dignité telle que le sentiment de sa propre vie simplifie ce qui dégage une grande force pour résister aux épreuves de l'existence. L'amitié est le lieu de la création de soi grâce à l'autre. Elle est un don inouï qui donne ou redonne le sentiment d'exister. L'harmonie. Le contrepoint, relation de fraternité. Le frère, lui, est reconnu comme mon semblard, bien qu'il soit autre et différent. La fraternité repose sur le partage en commun de la même essence humaine. Le frère ouvre à l'universel. Il fait éclater les formes de racisme et d'exclusion. La fraternité est une réponse à la haine et au rejet d'autrui. il faudrait développer parce qu'il y a des fraternités aussi qui sont un peu dangereuses. Le frère, au sens que j'entends, c'est celui avec qui je me découvre libre et responsable de l'espèce humaine dans toutes ses dimensions. Et parfois, l'expérience de la fraternité se découvre au cœur même de l'inimitié. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'Emilio Louss qui est un Italien qui a fait la guerre de 1914 et en 1916, il était en train de se battre à la frontière et des chiens dans les tranchées et il a fait l'expérience un soir, une nuit, d'aller en rampant monter sur une colline à la rencontre avec un fusil, la rencontre des ennemis autrichiens et il raconte dans un livre qui s'appelle Unanno sous la piano qui a été traduit par, c'est une étudiante qui m'a donné ça moi-même, les hommes contre et il y a dans un livre de Finkielkraut qui s'appelle comment ? Les humains, humains, c'est sur l'humanité, un récit, un passage de ce livre d'Emilio Loussou et Loussou qui était prêt à attaquer le lieu où il était les ennemis qui étaient dans la tranchée tout à coup fait l'expérience de la paternité. Il découvre que ces soldats sont dans la boue comme lui, qu'ils boivent du café comme lui, qu'ils fument comme lui et quand l'officier autrichien arrive et discute avec ses hommes dit mais au fond c'est comme chez nous de votre côté c'est la même chose alors il était prêt à la battre comme à sanglier et tout à coup il dit mais non, c'est un homme, un homme, un homme. Bon, dans Joyeux Noël et l'expérience de fraternisation on voit que l'amitié, pardon, la fraternité peut se révéler dans une sorte d'instantané où on découvre que nous partageons la même humanité. Alors, la partition que nous avons à jouer chacun elle s'écrit avec des événements. Les événements que nous vivons dans notre histoire sont, comme le dit Mounier, des maîtres intérieurs. Six mois avant de mourir Mounier a écrit à Jean-Marie Loménac de la faire un infarctus où il était obligé de se reposer au milieu de son épuisant travail et il écrit à Jean-Marie Loménac « Bonhomme vieillissant, peut-être que c'est qu'il est temps qu'il est temps qu'il est temps que je m'arrête et que je retrouve ma vocation première qui est la vocation à la méditation. Mais l'événement sera notre maître intérieur. Six mois après, une fois. Autrement dit, la logique de l'harmonie et du contrepoint, il me semble que c'est la conjugaison des deux grands types de relations interpersonnelles qui constituent l'histoire des hommes et des sociétés en sachant que rien n'est jamais joué d'avance et qu'il y a une fraternité qui habite l'amitié. Donc, penser la personne en relation, c'est d'abord une expérience existentielle qu'il faut ensuite traduire en concept. Ces concepts, doivent faire entendre ainsi que les retards, les soupirs, les larmes, la musique, doivent faire entendre ce qui habite chacun, sa respiration personnelle, c'est-à-dire la qualité de son esprit qui lui permet de naître, de renaître et de naître dans l'eau. Expérience existentielle fondée sur la réalité de la dimension spirituelle qui habite le cœur de l'homme. Je rêve souvent d'un monde où l'on pourrait arrêter le premier venu au tournant d'une rue et, égal du premier coup à tout ce qu'il est, continuer avec lui sans autre étonnement sa conversation intérieure. Les quelques fois où j'ai rencontré une âme de qualité assez rare pour pouvoir prendre avec elle cette liberté, je l'ai fait. Ainsi sont nées mes meilleures amitiés. Mouni écrit ça le 5 février 1933 à celle qui allait devenir sa femme au lait de Claire. Je crois que dans ce rêve, dans ce rêve qui est une utopie mais qui peut à certains moments se réaliser, c'est une utopie au sens de eutopie, pas atopie, utopie, un vieux bon et porteur d'humanité. Je crois que dans ce rêve, on entend la conjonction de l'harmonie et du contrepoint qui sont la base de l'aventure spirituelle, autrement de la personne. Le monde spirituel. Assez étrangement, Emmanuel Mounier en parle à travers un réseau de distance. Il écrit ceci, « Le monde spirituel est un réseau de distance qui s'accorde et se désaccorde, un réseau de distance entre des êtres qui échangent, entrechocent des amours ou des lumières. Il n'y a d'union qu'à distance et il n'y a de vraie distance que spirituelle. » ce n'est évidemment pas de spatialité géographique dont on parle. Cet écart spirituel entre les êtres, traversé donc par le rayon de l'esprit en qui toute chose s'échange selon des modalités diverses, cet écart spirituel est la double condition de la solitude qui élève chacun verticalement comme un arbre qui s'étire vers le haut de lui-même et de l'union sans confusion qui unit tous les participants de l'esprit en un corps universel. Nous retrouvons la structure crucifor de l'être humain verticalité, horizontalité. Peut-être est cela l'image centrale du monde. C'est ce que dit Mouillet. L'harmonie est le contrepoint appliqué à une sorte d'oxymore la distance unitive. Oui, Mouillet va jusque là. Jacques Leboff qui est actuellement le président de l'association des amis d'Emmanuel Mouillet et qui a été professeur à l'université de Brest qui est sociologue et juriste a écrit en 2000 un article dans La Croix très intéressant pour expliquer que cette distance unitive dont parle Mouillet est une sorte d'espace de jeu qui traduit une tension féconde, la tension qui habite la personne en perpétuelle recherche d'équilibre mais qui est comme un funambule sur un fil. il ne s'agit donc pas de géographie spatiale mais d'un travail indéfini de reprise créatrice et d'invention risquée de chacune de nos vies. Autrement dit, il s'agit de refuser toute l'étiquette plaquée sur un être humain parce que chacun est inappropriable. c'est une liberté ouverte à tous les possibles et on le voit bien dans la tâche éducative cet espace à l'intérieur duquel les êtres se déploient en sachant que chacun de nous est porteur d'une incomplétude foncière et donc à travers là d'une ouverture à la transcendance. Mouni écrit « La distance qui est la loi du monde spirituel en fait dans l'exercice même de la connaissance du monde un monde moral où l'effort est la règle le perfectionnement du sujet est nécessaire pour qu'il puisse aller le plus loin possible. » Alors pour mieux peut-être entendre ce que cette distance subjective évoque ce vide qui en fait est le lieu même d'une véritable présence il faut peut-être entendre ce que Mouni appelle les trois dimensions de la personne où nous allons retrouver l'ennemi et le contre-point ces trois dimensions qui structurent une anthropologie métaphysique ou une philosophie anthropologique il s'agit de la dimension de l'appel donc on est encore dans l'auditif mais l'auditif intérieur la vocation ou dimension du cachet et du mystère personnel la dimension d'incarnation gère l'engagement et la dimension du déplacé de l'exode donc de l'engagement et la dimension de la communion qui est la dimension du relier alors sans m'attarder très longuement puisque nous avons l'après-midi bien chargé je voudrais juste évoquer certains qui vous connaissent déjà autour de cette vocation cette incarnation et cette communion la vocation vocatif appel dimension du mystère personnel c'est l'appel qui correspond pour chacun de nous à la question qui passe du vocatif au datif dis-moi à qui à quoi es-tu voué à qui à quoi veux-tu consacrer ton existence la dimension de la vocation c'est cet appel que nous entendons en nous à chaque tournant de notre existence à quoi à qui veux-tu consacrer ta vie pour oublier donc la vocation n'a pas pour valeur singulière d'être la suite d'une histoire où il s'agirait de reprendre la profession de ses parents au fils tu seras notaire parce que je suis notaire du médecin parce que je suis médecin il ne s'agit pas de ça la vocation est le principe d'unification de nos actes principe d'unification de nos actes à travers tous les personnages que nous jouons sur la scène sociale unification unification de notre être à travers les différents appels que nous entendons au long de notre vie et cette vocation renvoie au centre spirituel de notre être c'est à dire au coeur du coeur de notre personne chacun de nous et en ce sens là ça renvoie à la dimension de fraternité chacun de nous à un moment de son existence ou à différents moments peut traduire à sa façon cet appel qui est du côté de l'être et non pas de l'avoir qui est du côté de l'agir et du respect que je porte à moi-même et à mon semblable parce que si chacun de nous est habité par cet appel ça veut dire qu'il y a en nous de l'incommunicable profond grâce auquel nous pouvons essayer de communiquer c'est à partir de ce mystère personnel profond que nous pouvons en nous retrouvant les uns les autres que nous pouvons entendre quelque chose de l'appel à être et à vivre comme des humains un peu moins inhumains telle est la magistrale grandeur de la personne écriminée qui lui donne la dignité d'un univers mais en même temps son humilité car toutes les personnes sont équivalentes en dignité et les personnes sont plus nombreuses que les étoiles il s'agit donc de se sentir appelé et pas seulement dans une relation interhumaine mais aussi appelé à respecter le cosmos parce que la vocation humaine c'est pas une vocation qui isole les humains d'un univers d'un cosmos autrement dit ça nous renvoie à la relation de fraternité entre chacun de nous et toutes les créatures c'est pas seulement une relation humaine intra-humaine c'est une relation de l'homme avec tout le cosmos l'homme n'est pas créé diminué pour posséder les choses et développer sur elle un instinct de puissance mais il est d'abord créé comme le dit la Genèse pour les nommer c'est à dire pour introduire avec les êtres un dialogue en tu et en même temps pour les orienter vers Dieu autrement dit le rapport de l'homme à l'autre homme et à la nature n'est pas un rapport de maître à esclave mais un rapport de fraternité d'origine et de destin parce que pas plus que l'être humain qui est à côté de moi m'appartient pas plus que cela la nature ne peut m'appartenir la nature n'est pas la propriété de l'homme c'est une sorte d'immunier de sacrement naturel qui contribue à la tourner vers Dieu pour peu que nous sachions la saluer on pourrait en se rappelant de l'Église dire que la première attitude fondamentale de la personne quand elle rencontre une autre personne c'est de dire bonjour et bien on peut dire bonjour à un frère de l'humanité mais on peut dire aussi bonjour d'une autre façon bonjour à tous les êtres que nous rencontrons à tous les vivants ou non vivants de la nature la dimension de vocation qui nous envoie à l'appel mystérieux qui nous porte dans un monde qui est plus grand que nous où nous avons chacun à réaliser quelque chose avec nos dons nos charismes singuliers dimension d'incarnation la dimension d'incarnation c'est la dimension de l'engagement dimension qui nous oblige à nous déplacer si l'on peut reconnaître dans les relations avec les autres êtres qui créent une dimension fraternelle en ce sens que nul ne peut se dire propriétaire définitif de quoi que ce soit comme s'il était installé sur cette terre quand chacun de nous va mourir et puis il est amené à vivre des changements ça veut dire que toute possession doit toujours être relativisée ce que l'on a doit pouvoir devenir un lieu de communication avec autrui ça renvoie à des types d'engagement d'engagement social politique culturel qui nous obligent à reconnaître explicitement notre participation à une histoire collective orientée plus ou moins bien avec la reconnaissance donc explicite de la touche que nous avons à mettre dans cette histoire nul ne sait qu'il n'y ait s'il est digne d'amour ou de haine il y a une ambiguïté du fini sous le regard de l'infini et du coup cela introduit en nous une sorte d'ambiguïté de notre conscience qui nous amène à réfléchir sur nos choix et nos actions l'incarnation c'est effectivement la dimension du temps de l'histoire et de ce que nous faisons maintenant sur la terre aujourd'hui quand nous sommes encore là l'ambiguïté de l'action et de l'engagement ne fait pas que nous nous retirons à notre tour d'ivoire mais cela implique de réfléchir à deux types d'actions sur lesquelles nous pouvons nous interroger parce qu'il y a un sentiment de relative obscurité dans l'action sachant que l'action peut être orientée vers le succès quand on agit on en a un peu réveillé donc l'action elle est bien dirigée au succès et au succès historique quand on engage un ensemble d'actes avec les autres on a envie que ça aboutisse j'ai envie que tous les étudiants qui arrivent en troisième année de philo arrivent à leur licence d'État mais en même temps le succès si ça n'est que le succès historique si ça n'est que l'inscription temporelle qui consacre une victoire et puis qui dit après c'est bien je peux m'en reposer parce que là on va être conforté réconforté assuré tranquille et bien ça ne suffit pas c'est pourquoi l'action qui vise au succès peut être associée à ce que Mounier appelle l'action dirigée au témoignage témoignage témoin c'est le martyr ça ne veut pas dire que ceux qui témoignent ne désirent pas qu'il y ait un certain succès c'est à dire pour eux le succès c'est quoi c'est la victoire sur le mal alors là ça pose quand même quelques petites questions succès oui mais jusqu'où dans nos actions quand nous passons d'une visée politique éducative telle que le souhaite la philosophie nous visons bien un succès mais quoi que nous fassions il y a des résistances et nous sentons notre impuissance devant le malheur devant le mal devant l'iniquité et nous savons dit Mounier que toute victoire ne saura qu'elle est qu'une victoire débatue et constamment remise en cause mais même si nous avons le dessous même quand effectivement nous nous laissons anéantir par le mal et bien il faut continuer et il faut que d'autres continuent parce qu'il faut assurer la présence dans l'humain de ce qui est éternel ce type d'engagement n'est pas sans risque alors bien sûr il suscite de magnifiques relations de fraternité et d'amitié parfois un engagement inconditionnel au service de l'humanisation de la personne dans toutes ses dimensions mais en même temps il implique une conscience aiguë des limites de nos décisions des limites de nos actions ce qui nous oblige à considérer nos épreuves comme le lieu d'un dépassement permanent de tout ce que nous pouvons essayer de faire le mieux possible Mounier écrivait ceci nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites politiques du politique du prophétique ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ça veut dire que parfois on ne sait pas mais qu'il faut oser vous voyez comment dans la stratégie de la diplomatie dans tout ce qui est relations internationales il y a là une puissance de réflexion nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre en cause cinq minutes après nous choisissons une ligne mais nous savons que tout n'est pas dans cette ligne que nous pouvons nous tromper donc humilité la dimension de l'incarnation c'est la dimension du risque et la dimension de la limite mais aussi de la création du surgissement vocation appel unique que chacun entend dans sa singularité dans sa singularité incarnation alors la vocation c'est l'art c'est la psyché c'est le souffle l'incarnation c'est le corps et la communion troisième dimension de notre histoire personnelle la communion c'est la dimension du relié l'homme est un être relationnel et c'est à travers ces relations que nous édifions nos communautés plus ou moins ouvertes ou fermées l'esprit c'est ce qui en l'homme est présence vivifiante décentrée de soi visant une unité progressive de la personne dans les liens que nous avons aux autres et à tout l'univers autant dire que dans cette dimension de la communion dans la dimension du relié nous essayons d'allier de mettre ensemble en permanence l'intériorité c'est à dire la méditation le silence le recueillement et l'extériorité c'est à dire l'ouverture aux événements de sorte que nous puissions réveiller les consciences c'est le but de l'esprit réveiller les consciences et tracer un chemin de lumière qui illumine la nuit de l'indifférence et de la peur il y a une différence entre dans nos situations historiques il y a une dimension de différence entre des actes de violence et des états de violence les états de violence c'est ce que Mounier appelait le désordre établi le désordre établi ce désordre établi marqué par l'injustice l'inégalité et toutes les horreurs que chaque culture peut être capable de développer malheureusement le désordre établi et dans les années 30 c'était à la fois le capitalisme libéral le collectivisme marxiste où Mounier c'était de trouver un chemin en cherchant ce qu'il y avait de meilleur désordre établi et quand il y a un désordre établi ça produit des actes de violence alors je vous dis ça parce que nous devons répondre aujourd'hui nous ne sommes plus en 1932 nous devons répondre aujourd'hui en réfléchissant plus profond encore à ce que signifie ce que nous vivons sur notre politique planétaire sur notre petit village aux confins de la galaxie voie lactée qui est vraiment un tout petit point de l'univers et nous devons prendre conscience à la fois de notre petite et de notre grandeur mais en même temps des appels que nous entendons où nous pouvons comprendre que s'il y a des actes de violence alors c'est pas que ça c'est parfois des réponses à des états de violence bref l'esprit est un feu dévorant qui provoque jugement et discernement d'où l'attitude de vigilance critique cette vigilance critique qui est un appel au homme réveille-toi réveille-toi des conformismes réveille-toi des habitudes et essaye de penser et d'agir l'esprit renvoie à la vertu à l'amour à la vertu de charité à la vertu du feu démonier écrivait ceci sans lui l'esprit les personnes ne parviennent pas à devenir elles-mêmes plus les autres me sont étrangers plus je suis étranger à moi-même toute l'humanité est une immense conspiration d'amour penchée sur chacun de ses membres mais parfois il manque de conspiration parce que chaque être humain est unique et irréductible à un autre tout en étant relié à lui la communion fraternelle est à la fois une expérience et une promesse cela suppose un apprentissage permanent un apprentissage de ce que tu es de ce que tu m'apprends bref il s'agit pour nous de nous laisser interpeller par nos relations pour que ces relations deviennent des lieux de communion et c'est toujours un peu alors j'en viens à la conclusion nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres tels que nous sommes nous avons beaucoup à apprendre de ceux qui nous ont précédés et la tradition philosophique nous situe dans cet apprentissage où nous nous rencontrons pas seulement des livres mais nous rencontrons des êtres vivants même s'ils ont disparus ils nous laissent une trace vivante et notre but à nous enseignants c'est de rendre vivant cette tradition qui nous vient de très loin on ne connait personne sinon par l'amitié disait saint Augustin on voit ce magnifique livre sur la connaissance historique de la connaissance historique d'Henri Iréné Marou qui était un ami un disciple d'Emmanuel Mounier si donc nous apprenons beaucoup les uns des autres cela veut dire que le service de la vérité que nous avons à rendre à nos frères et à nos amis ce service de la vérité c'est une manière d'être qui permet à chacun de se reconnaître comme un humain encore en chemin un humain encore en voie d'humanisation parce qu'en effet la vérité ne s'impose pas elle se propose ou pour le dire autrement la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance vous avez reconnu le premier chapitre le premier paragraphe de Dignitatis Dignitatis Humanae texte du concile qui commence par énoncer non pas ce qu'est la vérité mais dans quelle attitude nous pouvons ensemble la chercher parce que la vérité nous la découvrons dans nos relations à travers ce qui d'une certaine manière nous permet d'adhérer du plus profond de nous-mêmes à ce qui est dont à ce qui est grand à ce qui est plus grand que nous souhaiter et fortiter alors au fur et à mesure que notre personne progresse vers ce qui est une humanisation avec des points de repoussement c'est pas une ligne continue on a vu on pourrait dire que notre désir augmente et là je voudrais terminer comme j'ai commencé par une citation de Grégoire Menis N.Y. de Zésef qui dit ceci donc cet âme humaine progresse cet âme humaine vocation, incarnation, communion notre être tout entier progresse et au fur et à mesure que nous avançons nous découvrons l'excès de bien qui nous apparaissent et qui nous qui nous fait croire que nous sommes toujours au début de la route nous sommes toujours au début de la route et donc nous entendons en nous lève-toi à cet être qui est déjà levé viens mais nous sommes déjà là en effet à celui qui se lève vraiment il lui faudra toujours se lever et courir vers le Seigneur jamais il ne manquera l'espace là ainsi celui qui monte ne s'arrête jamais allant de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie